En date du 16 novembre 2021, autour de 19h44, des hommes non identifiés mais en tenue de la police burundaise ont enlevé un militant du parti CNL, Augustin Matata, qu'ils ont trouvé à la sixième avenue de Wuringa, c'est en commune Guihanga de la province de Boubhanza, Augustin Matata se trouvait à ce moment devant un bar communément appelé Chez Gordien. Ces personnes en tenue de la police l'ont saisie de manière très violente et l'ont jetée dans une camionnette double cabine blanche aux vitres teintes. Augustin Matata s'est débattu, il a crié au secours, même s'il y avait de témoins, personne n'a osé venir à son secours. Pendant plusieurs jours, la famille d'Augustin Matata n'a pas été informée à propos du lieu de détention d'Augustin Matata. C'est après quelques jours que la famille a constaté des éléments du service national de renseignement qui sont venus à sa résidence pour perquisitionner la maison, pour craiser un peu partout dans les enceintes de cette résidence à la recherche des armes. Mais aucune arme n'y a été trouvée. La semaine passée, la famille d'Augustin Matata a reçu l'information qu'Augustin était hospitalisé à la clinique Prince Louis Guagasore à Boujamboura. La famille s'est rendue à la clinique, mais a trouvé que la chambre d'hôpital d'Augustin Matata était gardée par des policiers qui empêchaient toute personne d'entrer dans cette chambre. La famille n'a donc pas été autorisée à rendre visite à Augustin Matata. Il a fallu plutôt l'arrivée du président de la CNDH, le président lui-même, qui a forcé son entrée dans la chambre et qui a pu constater la gravité de l'état d'Augustin Matata, un état issu de la torture qu'Augustin Matata a subie au sein du service national de renseignement. C'est au lendemain de cette visite que la CNDH a sorti une déclaration dénonçant deux cas de torture au sein du service national de renseignement. Mais la CNDH n'a pas malheureusement nommé les victimes de cette torture. Ici, il est également très important que la deuxième victime soit connue. Et malheureusement, hier, Augustin Matata est décédé à la clinique Prince Louis Guagasore. Pour nous, c'est d'abord le moment de présenter nos condoléances à la famille d'Augustin Matata et au parti CNR. Ici, nous rappelons qu'Augustin Matata est un ami très proche d'Eli Ngomirakiza, le président du parti CNR en commune, Moutimbouzi, qui lui-même a été enlevé par des éléments de l'armée burundais en juillet 2021 et que l'Eli Ngomirakiza n'a toujours pas été retrouvé. C'est le signe du harcèlement et des menaces qui pèsent sur les militants du parti CNR dans ces localités, mais aussi un peu partout dans le pays. Nous voudrions assurer la famille de notre soutien et leur dire que nous allons continuer à suivre d'auprès l'évolution de ce dossier. Nous espérons que cette famille va également porter plainte contre les auteurs de la torture de Gisté Matata, une torture qui aura donné lieu à cette mort. Nous demandons à la CNR de préciser davantage les victimes et les noms des victimes de la torture au sein du gouvernement, mais aussi les noms des auteurs de ces crimes extrêmement graves. C'est également ici le lieu de dénoncer la systématisation de la torture au sein du service national de renseignement sur la plupart des détenus, des personnes qui ont été enlevées par ce service. C'est également le moment de dénoncer encore une fois les enlèvements qui sont devenus comme un mode normal d'arrestation des citoyens recherchés par le service national de renseignement. Le renseignement burundais arrêté des gens ne communique jamais sur l'identité des auteurs de l'arrestation et sur les lieux de détention des personnes arrêtées. Le renseignement décide par après les personnes qui représentent à la presse et à la justice, d'autres qui rétient et d'autres qui finissent par disparaître, dont on ne saura jamais le sort. Nous demandons que les autorités burundaises mettent fin à ces pratiques ignobles et nous continuons à affirmer que tôt ou tard, ces crimes extrêmement graves finiront par être sanctionnés.